bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 décembre et je vais essayer de vous prendre avec moi pour faire un petit vlog de cette journée j'espère qu'on va réussir à tout faire parce qu'aujourd'hui on a une journée assez chargée sachant qu'on travaille tous les deux que Maya va chez la nounou et qu'en parallèle de notre travail il va falloir nous faire certains derniers cadeaux de Noël et oui on fait partie de la team dernière minute dites moi de quelle team vous faites partie est-ce que vous les faites vraiment en avance ou à la dernière minute donc là le programme il n'est pas encore 7 heures il doit être 6 heures et quelques pour l'instant je me suis juste habillée le papa est en train de donner le biberon à Maya là ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir les dernières cases du calendrier de l'avant sephora donc c'est celui ci je vous montre là il sert de support pour mon ordinateur mais voilà c'était le rouge j'étais plutôt contente de ce qu'il y avait à l'intérieur pour le moment dans ce calendrier toutes les petites surprises étaient dans des petites boîtes comme ça avec un numéro celle ci je les sortis parce qu'il n'y a pas de numéro c'est un petit plus en fait que l'on peut retrouver dans le calendrier donc ça c'est sympa quand il y a des petits des petits plus à retrouver hors de vos cases et il y avait certaines cases qui étaient à trouver dans des petits pochons comme ça donc là j'ai le 24 pour aujourd'hui et demain du coup comme on sera pas chez nous je me suis dit que c'est une bonne excuse pour ouvrir aussi la case du 25 comme ça le calendrier est fini et voilà donc je vous montre tout ça alors case numéro 24 qu'est ce qu'on a à l'intérieur waouh ok donc nous avons un rouge à lèvres full size de la marque charlotte tilbury et en plus nous avons une couleur nude qui passe partout franchement c'est la teinte pillow talk là elle paraît plus foncée à la caméra mais en réalité c'est un nude rosé passe vraiment sur toutes les carnations c'est la teinte best-seller de la marque ensuite dans le pochon du 25 qu'est ce qu'on a il ya plusieurs petites choses apparemment alors j'imagine qu'on a un parfum voilà donc c'est le juliette as a gun note perfume format plutôt pratique pour en porter dans un sac à main je viens de vous poser ça sera plus pratique pour moi pour en fait ça aurait été plus pratique dès le début pour ouvrir les calendriers mais bon voilà donc on va sentir il est assez fort de premier abord il est vraiment fort je trouve c'est quand même spécial comme odeur je vais le laisser un petit peu voilà sur ma main pour voir ce que j'en pense mais de premier abord j'aime pas trop ce style de parfum j'aime pas trop j'aime pas trop l'odeur de premier abord c'est une odeur très très forte donc ben voilà je sais pas si vous connaissez vous ce petit parfum mais en tout cas voilà après dans l'idée d'avoir un parfum dans le calendrier de l'avant je trouve ça vraiment bien c'est jusque là l'odeur même à la de je sens l'odeur sur ma main et c'est vraiment fort pour moi ensuite donc dans la même case et nous avons tout ça je viens les cinq donc là où il y avait le parfum est en fait c'est un petit pendentif un petit collier doré et je trouve ça très sympa comme idée par contre d'avoir pas mis juste un petit parfum tout seul mais un petit accessoire pour aller avec en plus c'est doré il est assez joli donc voilà en fait le petit pendentif s'ouvre donc vous avez qu'à mettre à l'intérieur votre votre parfum sur le petit embou mousse en fait que vous mettez à l'intérieur vous refermez le pendentif et puis vous portez le pendentif sur vous et puis voilà ça va diffuser un peu le parfum donc ça c'est une une top idée ça je suis contente là des derniers produits du calendrier le rouge à lèvres pilotalk ça c'est une valeur sûre donc c'est super sympa et le petit pendentif aussi bon le parfum du coup je mettrais un autre parfum dans le pendentif parce que c'est pas mon truc donc donc voilà mais sinon dans l'instant j'ai été contente du calendrier voilà j'ai sorti deux trois petites choses que j'ai eu dans le calendrier cette année justement pour vous montrer si ça peut vous intéresser un peu de voir ce qu'il y avait à l'intérieur en gros sous modo parce que j'ai pas tout récupéré mais en gros voilà je vais vous montrer rapidement des petites choses que j'ai eu cette année donc par exemple j'ai eu de chez anastasia le gel à sourcil pour faire tenir les sourcils et ça c'est vraiment un top best c'est l'heure de l'année donc je trouvais ça sympa qu'il y soit dans le calendrier en plus je me n'étais jamais pris donc je suis contente de l'avoir eu ici et je vais pouvoir le tester ensuite il y a eu plusieurs soins pour le visage c'était pas qu'un calendrier make up il y avait du soin aussi donc ça j'aime bien quand c'est un petit peu varié dans les calendriers de l'avant là par exemple on a une crème visage ici on a un masque de nuit et j'ai eu d'autres soins et à chaque fois c'est des marques assez sympa à tester vous voyez là c'est la marque fraîche là c'est unis free que je ne connais pas en plus celle ci voilà vous découvrez quand même de belles choses là on a eu un gloss de la marque sephora et c'est une couleur rouge donc c'est une couleur basique qui va carrément à tout le monde donc non c'est plutôt bien là on a eu en miniature mon mascara préféré on a eu un rouge à lèvres gloss mat de chez rare beauty donc une marque qui est sorti cette année on a eu un gel à sourcils colorés de chez benefit on a eu un rouge à lèvres baume de chez houda beauty vous savez celui qui est on dirait rempli de paillettes il est magnifique comme ça du visu après je vous avoue que à l'application ben il n'est pas vraiment trop brillant parce que c'est plus un baume on a eu un mini bronzer de la marque rms beauty et on a carrément eu une mini palette bébé de natasha denona et je vais vous montrer les teintes et encore une fois c'est des teintes nude qui conviennent à tout le monde donc ça c'est assez sympa donc on a quand même un irisé qui est là et deux maths qui sont parfaits pour faire des maquillages de tous les jours voilà là je vous ai montré en gros ce que vous pouvez retrouver dans ce calendrier mais il ya eu d'autres choses également et voilà j'étais j'étais contente j'ai un peu eu l'impression qu'il y avait peut-être un peu moins de gros produits donc de produits full size que celui que j'avais testé l'année dernière mais peut-être aussi qu'il ya plus plus de marques un peu plus cher donc peut-être pour ça qu'il ya plus de petits formats ça peut se comprendre aussi voilà là je vous emmène avec moi dans le reste de ma journée en gros le programme c'est de finir nous ici de se préparer je vais aller me faire couler un café ensuite il faudra déposer maya chez la nounou ensuite moi je vais commencer à travailler toute la matinée puisque je travaille aujourd'hui en télétravail donc heureusement parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait pour être à l'heure ce soir ensuite à ma pause dej j'aurai pas le temps de prendre ma pause dej correctement il faut que je cours faire deux trois courses comme je vous avais dit on va ce midi aller acheter le cadeau de fin d'année pour la nounou donc j'ai une petite idée de ce que je vais prendre mais je suis pas encore sûr donc faut que je fasse ça ce midi donc j'ai une heure seulement de pause déjeuner donc il va falloir faire vite en attendant je pense qu'on se prendra à manger en route quitte à manger sur l'eau pouce en rentrant ça c'est pas très grave ensuite donc je travaille mais je finis plus tôt cet après midi 15h30 donc là par contre il faut qu'on court dans d'autres magasins qui sont plus loin de chez nous pour vraiment acheter des cadeaux qui nous manque et et là ça va être la partie la plus chaude entre guillemets parce que ce midi on va pas très loin de chez nous et en une heure c'est suffisant pour acheter le cadeau de la nounou sachant que j'ai déjà une idée mais il n'y a pas de magasin à côté qu'on peut faire en une heure ce midi pour acheter les autres cadeaux qui nous faut donc ça ça va pas être possible et on va devoir le faire quand je finis moi à 15h30 donc on va essayer de courir pour avoir les cadeaux parce que trouver les cadeaux ça c'est pas ça qui me pose problème je sais très bien ce qui nous manque mais c'est surtout les le monde sur la route les embouteillages après je ne sais pas à quelle heure vont commencer à sortir les gens et à quelle heure les embouteillages vont commencer donc voilà pour la journée entre temps il faudra que on prépare nos affaires à nous nos affaires pour maya puisque ce soir on fête noël dans la famille et on ne dort pas ici puisque le 25 après on enchaîne noël avec d'autres personnes de la famille voilà bref là on se dépêche on va prendre un café avant toute chose je vous reprends cinq minutes parce que en fait je vous montre cette case là depuis tout à l'heure mais je ne l'ai pas ouverte devant vous donc ça aussi c'était un petit plus on a un soin bénéfique offert donc c'est une une coloration sourcils offerte c'est un bon d'achat pour pour vous faire une coloration sourcils plutôt pas mal parce que moi j'aime bien aller au bar à sourcils de bénéfique pour la coloration et l'épilation donc ça c'est sûr que je vais m'en servir après pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ne font pas ce genre de choses bon bah c'est un petit peu dommage d'avoir ça dans le calendrier oh 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 Alors sinon j'espère que vous allez bien Nous on a encore eu quelques petites galères Ça ne s'arrête pas Donc la semaine dernière Maya a eu la gastro Et donc ça ne chant pas trop Elle faisait beaucoup de sel liquide On a préféré aller aux urgences Vérifier qu'il n'y avait pas de déshydratation Donc c'était pas à ce stade là Donc une chance Mais elle faisait bien une gastro Donc après on a dû avoir un traitement Pour elle Là ça va beaucoup mieux Donc heureusement Mais maintenant c'est les fesses qui deviennent un petit peu rouges Et qu'on a du mal à faire partir Depuis la gastro justement Donc les médecins nous ont dit que le virus Provoquait aussi les fesses rouges Elle se mordent aussi beaucoup beaucoup les mains Et tous les jouets Qu'elle a Elle les met à la bouche Donc on se demande s'il n'y a pas aussi les dents Qui jouent là dessus Dans tous les cas Donc nous avant on n'avait que de la bépentène Et là en fait à la pharmacie Ils m'ont vraiment conseillé de prendre de la pâte à l'eau Pour quand vraiment les fesses sont vraiment vraiment très rouges Entamées Et effectivement ça marche très bien Ça fait deux jours là qu'on lui en met Et ce matin Ses fesses c'était beaucoup mieux Il y avait à peine de la rougeur Donc pour ça tant mieux On va continuer comme ça Et j'espère que ça va aller Ensuite on a le chien En plus j'ai l'impression que dans la dernière vidéo Je vous disais déjà Que Maya avait été malade Et le chien aussi Et bien en fait là je vous reprends en vidéo Et c'est exactement la même chose qui se repasse Donc c'est pour ça que je vous dis que ça n'arrête pas Nuts nous a fait une conjonctivite Donc vous savez les bulldogs français Ça a des yeux assez fragiles Qu'il faut nettoyer assez régulièrement C'est une race fragile dans l'ensemble Dans tous les cas Et donc là on ne s'inquiétait pas trop Parce que conjonctivite Il en a déjà eu une plus ou moins Et voilà il y avait juste à bien nettoyer Donc on prenait le sérum physiologique de Maya Pour lui nettoyer les yeux à lui aussi Et en fait ça partait toujours pas Les jours passés ça partait pas On n'a pas attendu non plus énormément Mais par exemple ouais Au quatrième, cinquième jour Au lieu de s'améliorer en fait Il avait l'oeil complètement fermé Et il y avait beaucoup de pus Qui sortaient de son oeil Et là on s'est quand même inquiétés En plus l'oeil voilà il était fermé Mais quand on arrivait à l'ouvrir Il commençait à devenir bleuté Donc là on n'a pas rigolé C'était le veto direct Et heureusement parce qu'arrivée chez le veto en fait Donc il nous a dit qu'il avait bien une conjonctivite Avec une kératite Et que si ce n'était pas soigné Ça pouvait entraîner des ulcères Ou même ça pouvait cacher d'autres maladies En fait ce problème qu'il avait à l'oeil Donc on a eu un traitement adapté Et là ça fait combien de jours ? Ça fait à peu près 4 jours qu'on fait le traitement C'est des gouttes dans les yeux Et une pommade aussi Qu'il a eu Il a eu aussi une piqûre en fait D'anti-inflammatoire Parce que je pense que C'était quand même Bien infecté Et là ça va beaucoup mieux Donc on touche du bois surtout Parce que là on en a marre en fait De courir chez les médecins Chez les vétérinaires J'espère que pour nous aussi On va rien se choper Parce que je ne sais pas vous Mais moi en ce moment Autour de moi au travail Tout le monde est malade On entend le Covid aussi de partout Là par exemple pour les fêtes C'est hyper stressant Parce que finalement On va tous devoir se faire tester nous Avant d'aller au repas ce soir Et c'est un stress supplémentaire Parce que Il faut galérer pour trouver un rendez-vous S'il n'y a pas de rendez-vous Il faut avoir des autotests etc Et c'est surtout un stress Dans le sens où A tout moment S'il y a quelqu'un de positif Voilà Ça gâche Noël Et voilà Mais bon On croise les doigts Que non Mais c'est beaucoup ce que j'entends Autour de moi en ce moment Au travail Il y a des gens qui déprogramment les fêtes De plus en plus À cause de ça Donc On verra bien tout à l'heure Dites-moi vous d'ailleurs Ce que vous faites Ce soir Et le 25 Est-ce que vous avez décidé De quand même Faire les fêtes en famille Ou alors Vous êtes en comité Un peu plus restreint Que d'habitude Ou si vous ne faites Carrément rien Parce que Parce que Vous êtes malade Et que ça vous empêche De faire les fêtes Dites-moi vous Ce que vous en pensez Cette année Mais voilà J'ai l'impression Que c'est pas encore L'année tip top Pour bien Reprofiter des fêtes L'année dernière On avait fait Noël On était restreint Au nombre de 6 Je ne sais pas Si vous vous souvenez Et le jour de l'an On n'avait carrément Rien fait Parce que Déjà June J'étais enceinte On déménageait Le lendemain Dans cet appartement Donc Voilà Mais bon Cette année On a envie De refaire Les fêtes Donc on fait Noël en famille Et le jour de l'an Avec 10 amis On va voir Comment ça va se passer Alors je voulais vous montrer Donc là Il y a une partie Des cadeaux Qui sont emballés Mais je voulais vous montrer ça Parce que j'ai trouvé ça Super sympa On a commandé Sur Cheers Des petites choses Personnalisées J'aurais dû vous montrer Avant d'emballer Les cadeaux D'ailleurs Parce que là Du coup Vous n'allez pas tout voir Mais là Ce sont des magnètes Donc c'est un petit peu Le même style De ce qu'on a Sur notre frigo Je trouve ça super sympa Des magnètes personnalisées Avec votre famille Ou ce que vous voulez Vous avez Plusieurs formes De magnètes Vous avez Des magnètes En coeur En carré Vous pouvez choisir Vraiment ce que vous voulez Et On a pris aussi Quelques marques pages Donc là On trouvait ça sympa A glisser Voilà A chacun Sur un petit cadeau Et voyez Les marques pages Se présentent comme ça Vous avez Quatre photos De ce que vous voulez En fait Quatre photos A choisir Et c'est vrai Et c'est vrai Que c'est assez sympa A glisser dans un livre Ou à mettre Où vous voulez En fait Ça fait Style marque page Et donc On a glissé ça Sur les petits cadeaux On trouvait ça Super sympa Et aussi On avait Commandé Des albums Déjà prêts Vous savez Avec pas de photos A glisser à l'intérieur Ce sont des albums Avec les pages Déjà imprimées Avec votre photo En fait Que vous choisissez Et ça c'est vraiment top J'essaierai de vous mettre Une petite photo De l'album Si j'y arrive Une fois que les cadeaux Se seront déballés Mais sinon N'hésitez pas A aller voir Sur chills J'ai aucun code promo Parce que Parce que C'est pas du tout Un partenariat Ni quoi que ce soit Même moi Je n'ai pas eu De code promo Quand j'ai Quand j'ai fait ma commande Mais n'hésitez pas A aller voir Chez les influenceurs Ou quoi que ce soit Je sais qu'il y a Souvent des codes promo Mais voilà Moi je trouve L'idée Des cadeaux personnalisés Assez sympa Puis celui-ci C'est pareil J'aurais dû Vous le montrer C'est un cadeau Que je fais au papa Et vraiment J'ai trouvé L'idée Trop trop cool Je vais essayer De vous montrer Juste Juste quelque chose Voilà En fait Dans l'idée Là je vous montre Ce que je me suis pris Pour moi C'est un t-shirt blanc Tout simple Et en fait Dessus Vous avez Des imprimés En personnages Lego Avec Avec les personnes Que vous avez envie De mettre Donc ici Moi j'ai mis La famille Et je trouvais Et je trouvais ça Trop chouette Et donc moi Je me le suis pris En t-shirt Mais pour le papa Je l'ai pris En pull En sweat Bleu marine Avec 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 les mêmes personnages En fait Et vraiment Je trouve ça Trop chou Quelque chose A personnaliser Comme ça Avec votre enfant Il y avait possibilité De mettre un bébé Mais moi je me dis Que vu que j'ai envie De les garder Un petit peu plus longtemps Elle grandit tellement vite Que Maya Que bientôt Ça sera Une petite fille Donc autant Faire déjà Avec la petite fille Mais voilà Je trouvais ça Trop chouette Et ça C'est sur C'est sur le site De monsieur T-shirt Que vous pouvez retrouver Plein de choses A personnaliser Et c'est vraiment Hyper cool Ce qu'il propose Il y a des sweats Des t-shirts Des objets Des accessoires C'est vraiment Trop chouette Bon alors du coup Je vous retrouve maintenant En fait J'ai carrément Pas eu le temps De filmer Quand j'étais Au magasin Le cadeau Pour la nounou Donc ça y est Il est emballé également J'ai pas pensé A vous le montrer avant Mais vous savez Chez Nocibe Il y a des petits coffrets Avec des choses Pour prendre soin Du corps Des savons Des petites boules Pour le bain Etc Des petites choses Comme ça Donc ça Je trouve ça Très sympa À offrir Pour la nounou Et on a pris Des petits chocolats À donner À ses enfants À elle Parce qu'elle a des enfants Également Ensuite j'ai préparé Le sac Pour Maya Elle a un plus gros sac Que nos affaires À nous deux réunis Donc à l'intérieur Je prévois Un paquet de couches Sa boîte Sa boîte De lait Qui gosse Des vêtements Des changes Des pyjamas Je lui ai prévu Pour ce soir Je ne sais pas Si j'aurais eu le temps De vous la montrer Tout à viser Parce que ça va être Assez la course Une petite tenue Une petite robe Voilà De Noël C'est trop mignon Souvent Les bébés Les enfants On les habille En pyjamas de Noël En petits vêtements de Noël J'ai pris de l'eau Au cas où Au cas où Il n'y ait pas d'eau Qui convienne Sur place pour elle J'ai pris des habits Pour le lendemain Enfin bref Tous ces soins Etc S'échangent Parce que je pense Qu'on va lui donner Le bain là-bas Là on va aller Faire le sac du chien Parce qu'il ne manque Plus que lui Ici Vous pouvez voir On est en train De finaliser Notre valise Donc on prend Une valise pour deux Puisqu'on s'absente Que deux jours Donc vraiment C'est largement suffisant Et puis voilà Donc là il nous reste À aller dans un magasin Dès qu'on pourra partir On file On revient On charge la voiture Avec les affaires Le chien Et normalement On passe directement Récupérer La petite chez la nounou Donc entre temps Je me suis un petit peu maquillée Pour être déjà prête Et puis écoutez On est parti Je vous fais un petit message Si je n'ai pas le temps De reprendre la caméra D'ici ce soir Je vous souhaite à tous Un bon Noël De bonnes fêtes De fin d'année Je vous fais plein de gros bisous J'espère que tout va bien se passer Pour vous Que vous allez pouvoir quand même Vous réunir en famille Ou entre amis Parce que c'est ça Surtout le plus important Donc malheureusement C'est un petit peu compliqué Là avec le Covid Surtout la santé d'abord Faites attention Mais voilà J'espère que vous allez pouvoir Fêter les fêtes Comme vous le vouliez Pour ma part Je suis en vacances Cette semaine Donc je vais pouvoir Vous filmer Des petites vidéos Ça va être sympa De reprendre un petit peu La caméra Et de vous parler N'hésitez pas A laisser des petits commentaires J'ai hâte de vous lire Et j'adore vous répondre En attendant Je vous fais des bisous Mangez bien Amusez-vous Bye bye Sous-titrage ST' 501